Jean-Marie Bordry Vous écoutez Sud Radio, il est 8h54 précisément, on est en direct jusqu'à 10h dans le Grand Matin. Sud Radio, tout de suite les plus beaux détours de France avec Xavier Louis. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors chaque jour de cet été, vous nous proposez de découvrir les plus belles petites villes de France qu'on puisse retrouver sur votre site. Plusbeaudetours.com, détours au pluriel. Ce matin on s'intéresse à des fêtes médiévales. Oui, parce que toutes ces villes, ces petites villes sont souvent des villes médiévales, ont des jolis centres-villes et organisent, c'est assez naturel, des fêtes médiévales. Alors il y en a qui ont lieu au printemps, je pense à Saint-Renand dans le Finistère qui organise une superbe fête médiévale au mois de juillet tous les deux ans. Je pense aussi à Provins, qui a une magnifique fête médiévale au mois de juin, traditionnellement, mais qui a la bonne idée, l'été, de vous proposer de vous initier aux danses médiévales, mon cher Jean-Marie. Pas sans blague. Oui, oui, tous les mardis et vendredis de 17h à 18h30 jusqu'au 31 août à Provins, en Seine-et-Marne. Et puis je vous propose d'aller dans quatre superbes villes qui, elles, organisent cet été des fêtes médiévales, d'abord à Loche. On peut en parler parce que Loche, d'abord, c'est un des plus beaux donjons de France. Exactement, et ça a lieu justement, tout a lieu au logis royal et au donjon. Il y a les médiévales du 15 au 17 août, la semaine prochaine, avec des échoppes d'artisans, la cuisine médiévale, des jongleurs, un campement, des parcours, des énigmes, des spectacles, donc, dans le parc du logis royal à Loche, en Indre-et-Loire. On peut aussi se rendre à Cisteron. C'est beau, Cisteron. Cisteron, ah oui, dans les Alpes de Haute-Provence, le 17 août, là. Alors là, il y a des choses extraordinaires, c'est la dixième édition de ce qu'on appelle le Passage du Fort, Festival des Arts et Métiers Médiévaux. Alors là, il y a un cirque médiéval, un dressage équestre, un combat chorégraphié, et alors il y a un truc magnifique, il y a une scène d'illusion sur le supplice de la roue. Ça, c'est à vivre. Alors, racontez-moi comment ça se passe, le supplice de la roue. Je ne vous raconterai pas, puis je n'ai pas envie. Ça faisait très mal, en tout cas. C'est épouvantable, ça. Je vous propose d'y aller. Combat avec torches en nocturne. Oui, c'est pas mal, ça. Des combats d'épées, bon. Un peu traditionnels. Enflammées, des épées enflammées. C'est mieux que dans les jeux vidéo, là. Exactement. Bon, je sens que vous aimez beaucoup ça. Alors, il y a une dernière proposition que vous voulez nous faire. C'est dans la ville de Raymond Poulidor. Alors, avant, on va aller à Chauvigny. Chauvigny, dans la Vienne, le 17 et 18 août. Ce n'est pas très loin, d'ailleurs. Je n'aurais pas dû oublier Chauvigny, vous avez raison. Il y a des cracheurs de feu, il y a un campement. Alors, là aussi, c'est amusant, c'est la fabrication des cotes de maille, la frappe de monnaie et la taille de la pierre. Parce que Chauvigny est une des capitales de la pierre en France. Ça, c'est bon à savoir. Très belle carrière. Alors, effectivement, à Saint-Léonard-de-Nobla, dans la Haute-Vienne, la ville connue pour être celle de Raymond Poulidor, qui a aussi sa fête des médiévales, les 17 et 18 août. Vous voyez, c'est tout un petit peu au même moment, à la mi-août, avec des spectacles de rue, le marché médiéval, des costumes. Il y a des jongleurs, des échassiers et des spectacles de rapaces, qui est toujours très spectaculaire. Et des combats, là aussi, des jeux. Enfin, bref, Cisteron, Chauvigny, Saint-Léonard, Loche. Vous voyez, on peut passer un bon moment dans nos très jolies villes. Et puis, en parlant de rapaces, on vous rappelle qu'il y en a un qui a fait l'actualité. C'est un faucon du Puy-du-Fou. Il s'était enfui du parc en Vendée. Il a été retrouvé, tenez-vous bien, à 300 kilomètres du Puy-du-Fou. Vous voyez, comme quoi, ça fait des sacrées distances. Ah, génial, ça. C'est beau, hein. Et puis, c'est beau, les faucons. On espère qu'il y aura moins de pigeons dans la ville où il a atterri. C'est déjà ça. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier Louis. Il faut rappeler qu'on peut aller sur le site, pour les beaux détours, et surtout Cicérone. On reparlera, Jean-Marie, de Cicérone, parce que c'est une sorte de menu à la carte qui vous permet de choisir vos plus beaux détours préférés, correspondant le mieux à vos envies. Eh bien, ça tombe bien. Vous avez raison de le dire. Plus beaux détours, au pluriel. Plusbeauxdétours.com. C'est comme ça que vous voyez où est-ce que vous pouvez faire une escale que vous n'auriez pas forcément prévue, mais qui pourtant vaut le détour, par définition, dans notre beau pays. Merci, Xavier Louis. On vous retrouve demain à 8h50, même heure, sur Sud Radio. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada